un frère qui n'a pas d'enfant peut marier une femme qui en a oui je vous avais quand j'étais en train d'expliquer la nudité des parents je vous avais dit qu'il ya une écriture qui dit tu ne découvriras pas la nudité de ta belle fille fille de ta femme ok donc déjà là quand vous lisez cette écriture vous comprenez que quelqu'un peut épouser une femme qui a un enfant donc parce que nous sommes dans le monde chacun sa marche chacun son passé chacun était ignorant il a vécu tout comme la femme peut aussi épouser un homme qui avait déjà des enfants maintenant ce qui est dangereux c'est lorsqu'on est dans un couple des chrétiens nous connaissons dieu et moi je vais faire des enfants ailleurs là là nous nous disons que les choses ne va pas ou pendant qu'on est dans les foyers là on va faire des enfants mais dieu ne tenant pas compte du temps de nuance voyez vous le temps passé il nous pardonne là là dessus voilà je réponds de la question alors qu'en est-il des pasteurs qui se sont divorcés tout en dit tout en disant être enfants de dieu les deux personnes se remarient à d'autres personnes qu'elle est leur soeur ça c'est une très belle question d'abord j'ai dit ceci un pasteur qui connaît dieu dont la femme aussi connaît dieu ne peut pas divorcer vous comprenez ce que nous disons donc on ne peut pas entrevoir le divorce entre un homme qui connaît dieu et une femme qui connaît dieu malheureusement la vie n'est pas ainsi faite nous avons deux hommes pasteurs qui connaissent dieu mais qui ont épousé des femmes qui ne connaissaient pas dieu ça ça existe je vais donner un cas un homme de dieu qui épouse une femme qui ne connaît pas dieu mais vous vous savez que peut-être vous croyez que la femme connaît dieu vous apprenez que la femme est en train de sortir avec les frères de l'église et ça vous comprenez donc vers les frères donc ta femme dans ta maison est en train de sortir avec d'autres donc elle est adultère une telle femme adultère elle est païenne c'est une inconvertie dans cette hypothèse on chasse la femme mais ici il faut faire attention parce que quand tu chasses la femme qui est adultère tu n'as pas péché c'est une bonne maintenant si tu la répudies pour tout autre motif que l'adultère et bien là toi tu as péché contre dieu pourquoi parce que tu l'exposes elle à devenir adultère et ça vous comprenez ce que nous disons donc répudier une femme pour tout autre motif quel est le motif d'adultère tu l'exposes cette femme à devenir adultère parce que quand elle va aller vers un autre homme elle devient adultère mais si la femme a été surprise en flagrant délit le pasteur peut répudier cette femme c'est l'écriture jésus dit c'est à cause de votre incrédulité mais si la femme est répudie Moïse vous a dit on peut répudier une femme pour cause d'adulté et je vous avais dit que la répudier c'est ça même le pardon premier élément mais si parce que quand je l'avais épousé je n'avais pas beaucoup d'argent maintenant que le ministère a payé j'ai un gros ventre j'ai beaucoup d'argent je commence à trouver qu'elle n'est pas belle qu'elle n'est pas bonne pour moi je vais me trouver une nouvelle une jeune une cadeau go alors j'ai trouvé une raison pour la chasser un tel homme je m'excuse il est sur le chemin de l'enfer est-ce que vous comprenez ce que nous disons bon il y a une autre hypothèse les pasteurs parce que ça peut arriver aussi les pasteurs croient qu'il s'y connaît il va épouser une femme païenne ils vivent ensemble et un jour le matin la femme se réveille il dit je ne veux plus de toi ils se séparent vous comprenez ce que je disons donc quand nous sommes en face des chrétiens c'est pourquoi vous savez frère c'est pourquoi j'ai toujours dit la plupart de nos mariages ce sont nos mariages la plupart des relations que nous avions contractées ce sont nos propres relations tu as trouvé une femme tu l'as aimé tu vas chez Nathan sa famille tu donnes l'adopte toi tu crois que tu as tu t'es marié selon Dieu tu arrives dans le foyer l'homme est impudit qu'a mouru adulté la femme est adulté ça c'est pas un mariage Dieu ne peut pas donner à sa fille ou à son fils un cadeau empoisonné est-ce que vous comprenez ce que nous disons malheureusement la plupart des choses que nous nous faisons ce sont nos sentiments il y a même des gens pour se marier ils ne prennent même pas ils ne prennent pas le temps de prier Dieu ils ne prennent pas le temps de regarder les critères les caractéristiques pour un homme pour une femme dès qu'ils voient un homme automatiquement il est tombé amoureux ou elle est tombée amoureuse maintenant quand vous entrez dans la maison vous vous rendez compte que cet homme ou cette femme n'a aucun respect de la parole il n'a aucune conscience des choses de Dieu dans cette hypothèse là il est difficile de nous dire que c'était le mariage de Dieu bon ça c'est un fait un deuxième fait c'est que beaucoup d'hommes de Dieu de Dieu aussi se sont mariés par sentiments sans demander Dieu ça peut arriver frère ça peut arriver vous comprenez vous comprenez c'est pourquoi quand on connait Dieu on prend le temps de prier le Seigneur pour que l'éternel Dieu t'envoie la bonne femme et vous savez le mariage tient aussi à beaucoup d'éléments le mariage tient à la manière dont nous nous comportons mutuellement du respect que nous nous donnons mutuellement de la manière dont nous sommes en train de nous entraider mutuellement tous ces éléments constitue les éléments pour tenir le mariage quand un homme n'a pas le respect de sa femme il sort quand il veut il rentre quand il veut et bien à un moment donné ça prouve que tu ne connais pas Dieu quand un homme a des cachoteries il a des contrats à gauche et à droite son revenu n'est pas connu ce qu'il fait n'est pas connu donc à force de faire ça ça va prouver par la suite que tu ne connais pas Dieu c'est pareil pour une femme donc vous comprenez que je continue à dire à insister que les problèmes se trouvent dans le coeur converti c'est ça c'est pourquoi tous les prédicateurs de l'évangile tout ministre de la parole doit enseigner le peuple la crainte de Dieu il faudrait que tous nous apprenions à craindre parce qu'une fois que nous nous avons appris comment craindre Dieu même nos mariages vont vivre en paix mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu même si tu fais un mariage pompeux en limousine 4x4 tu invites les gens avec un gâteau à 9 étages et que même si un pasteur vient et il vous impose les mains si le coeur n'est pas converti vous comprenez ce que nous disons ce mariage là est voué à l'échec donc ce n'est pas un mariage de Dieu c'est pourquoi j'ai dit et j'insiste pour dire il y a aussi un autre élément beaucoup des hommes qui se disent pasteur ils ne les sont pas vraiment est-ce que vous comprenez beaucoup ils ne les sont pas vraiment il n'est pasteur que de nous il ne craint pas Dieu il ne craint pas les péchés il est envieux adultère impudique ça c'est une autre perdement est-ce que vous comprenez nous avons des hommes de Dieu qui ont épousé des femmes la femme devient extrêmement jalouse mais vous savez quand la femme devient jalouse c'est parce que la femme s'inquiète c'est parce que la femme elle-même doute que cet homme peut rester fidèle c'est pourquoi elle est jalouse vous savez quand la femme est rassurée que l'homme craint Dieu connait Dieu il n'a donc pas de raison d'être jalouse ... ... ... Sous-titrage ST' 501